Tout d'abord, Howard Stéphane, merci encore. Merci d'être avec nous ce soir. C'est vrai que le voyage a été long. C'était difficile de prendre l'Eurostar ces jours-ci. On est vraiment heureux de vous avoir avec nous ce soir. Ma première question, donc, va parler de la dernière scène du film où c'est dédié aux Celtiques. Il semblerait que vous avez besoin de certains. Est-ce que vous êtes vraiment tout seul sur le terrain, Howard? Bonsoir. Merci pour votre accueil. C'est vraiment, je suis vraiment content d'être ici. C'est pour ça que j'ai amené le beau temps d'Angleterre. Je vous ai amené de la neige, de la pluie, et ça fait du bien. Je me sens bien. J'espère que vous avez bien aimé le film. C'est un projet intéressant, en fait. Et je suis vraiment content que La Poste a mis autant d'énergie dans la promotion de ce film. Ça montre un aspect différent de notre travail. À la toute fin du film, on voit la chanson, la chanson You'll never walk alone, vous savez, qui est liée au football à Liverpool. et tout le monde soutient. En fait, quand on va à Manchester, c'est difficile de soutenir Liverpool, mais bon, c'est comme ça. Mais c'est juste une chanson de supporters, en fait. Et les producteurs du film voulaient que ce soit vraiment la fin du film. Il voulait insister sur le fait que l'importance de nous montrer comme une équipe, une famille. Et nous avons besoin vraiment du soutien, non seulement de nos collègues sur le terrain, nos assistants, nos quatre officiels, qui sont très, très importants. On l'a vu, à l'accout du monde en Afrique du Sud, les assistants à arbitres m'ont permis d'aller en finale, parce qu'ils ont vraiment été super. Vraiment, mes assistants ont été incroyables. Les arbitres qui ont eu des soucis, dans beaucoup de cas, c'est qu'ils n'ont pas été aidés par leurs assistants. Donc vraiment, on a vraiment besoin d'une équipe sur le terrain, mais on a également besoin du soutien de nos collègues, et de nos familles et de nos amis également. Et nous sommes influencés par les décisions que l'on fait, et ensuite, pour devenir... Donc c'est vraiment pour ça qu'ils ont choisi cette chanson à la fin. On traverse la tempête avec tout le monde qui les soutient derrière. Stéphane, vous pensez plus ou moins comme Howard, où vous avez l'impression d'être tout seul, vous, ou votre équipe, vraiment, vous êtes derrière, au quotidien, sur le terrain ? C'est avant tout une aventure humaine. et une aventure qui est faite en équipe. C'est bien pour ça qu'en règle générale, on choisit nous-mêmes les assistants avec qui on souhaite travailler tous les week-ends. Alors, sur divers critères, qui sont des critères de compétence technique, évidemment, mais ces critères de compétence technique, on peut les faire évoluer, et au fil des matchs, et avec l'expérience, on arrive à conforter, voire même à améliorer la compétence technique. Mais je pense que c'est avant tout, en tous les cas en ce qui me concerne, avant tout des valeurs humaines. Je pourrais difficilement aller faire une compétition comme la Coupe du Monde pendant cinq ou six semaines, avec des assistants que je n'aurais pas choisis, avec qui je ne pourrais pas partager des journées complètes en dehors de la famille. Donc c'est avant tout privilégier l'humain et ensuite travailler ensemble, l'implication tous ensemble, pour évoluer et pour avoir la compétence technique la plus irréprochable possible. Bonsoir de nouveau, bienvenue. La question est en fait, M. Stéphanie, est-ce que vous travaillez avec une équipe pendant longtemps ? Comment est-ce que vous faites ? Depuis combien de temps ? En fait, moi, j'ai commencé l'arbitrage en 1990. Après avoir pratiqué le foot pendant près de 15 ans, j'ai commencé à jouer au foot à l'âge de 6 ans. Je me suis arrêté à l'âge de 21 ans. Et au moment où je me suis arrêté, je jouais et j'arbitrais en même temps, en tant que bénévole, les tournois de mon club. Et je me suis dit, le meilleur moyen de rester dans le foot et de côtoyer d'un peu plus près l'aspect pédagogique, c'est d'éduquer un peu les jeunes au règlement de l'arbitrage. Parce qu'en règle générale, il ne faut pas forcément connaître les règles du jeu pour jouer au foot. On le voit encore aujourd'hui, il y a un bon nombre de commentateurs sportifs qui ont l'impression de tout connaître sur les lois du jeu et qui sont capables de nous vendre des aberrations en direct à la télé. Voilà, donc on peut très bien jouer au foot sans en connaître le règlement. Et moi, je m'étais dit, j'aimerais bien rester dans le milieu du foot et essayer d'apporter un aspect pédagogique, psychologique aux gamins, de leur dire, voilà la règle, voilà pourquoi ça, ça a été sanctionné comme ça. Et ça m'a tout de suite plu. Et donc j'ai voulu, moi, rester dans ce milieu du foot par le biais de l'arbitrage. Et évidemment, aujourd'hui, je ne regrette pas mon choix. Monsieur Howard, vous travaillez avec la même équipe ? Et vous, monsieur Webb, est-ce que vous avez travaillé avec une équipe pendant longtemps ? Nous travaillons. En fait, on travaille en équipe, tout à fait. Et c'est vrai que j'ai une mauvaise idée, une mauvaise impression qu'on a, notamment chez beaucoup de gens qui regardent ou qui sont impliqués dans le football, c'est que nous sommes juste des individus qui arrivons pour un match le samedi matin ou le dimanche matin et qui ne pensons pas beaucoup au travail d'équipe, mais ce n'est pas le cas du tout. Le travail d'équipe est vraiment la clé de notre travail pour survivre en 2010 dans la Champions League ou dans la Premier League en Angleterre ou dans la... Les mêmes choses en France, on ne peut pas survivre. On doit être une équipe de quatre qui vous soutiennent pour prendre les bonnes décisions dans le match. et j'aime donner des responsabilités à mon équipe et leur dire qu'ils font vraiment partie de la réussite quand ils marchent. Mais ce n'est pas peu importe du moment qu'on a pris la bonne décision. C'est vraiment très important. Et l'équipe doit être traitée de la bonne façon par la personne qui est en charge, c'est moi-même. Et s'ils font une erreur, c'est moi qui en prends également la responsabilité. Donc pour réussir dans la vie, le travail d'équipe est vraiment la seule chose la plus importante pour gérer une équipe. C'est vraiment... C'est comme ça qu'on obtient le meilleur des gens, on obtient de la confiance, on obtient la responsabilité de prendre la décision, on leur fait participer à l'objectif commun. et je pense que le film l'a bien montré. Et il y a des situations, on a vu à la Coupe du Monde, où on a vraiment assisté sur ce point. Encore une question pour Howard. On voit un assistant arbitre qui parle du temps, de la météo, il est apparemment un peu stressé. Et comment est-ce que vous gérez ce genre de situation quand vous avez un membre de votre équipe qui est stressé ? Et quelle est votre réaction ? C'était assez rigolo, en fait. Je ne me suis pas aperçu que le quatrième officiel faisait également présentateur météo. C'était... C'est vraiment intéressant. Avec... Maintenant qu'ils ont un système de communication, je crois que ça fait 4 ou 5 ans qu'on a ça, en fait, qu'on a la radio. Donc, en fait, ça change l'impression qu'on a sur le terrain. On peut aller au Stade de France à Paris et c'est à... On a quoi ? 70 000 ? 70 000 personnes, c'est ça, dans le gradin ? 80 000, OK. On peut imaginer qu'il est plein. On a 82 000 personnes et vous êtes entourés par tous ces gens et vous êtes au milieu du terrain et on est vraiment tout seul. même si on a tous ces gens autour de soi. Et vous êtes là, tout seul. Et comme maintenant, on a les moyens de communication, on a 3 autres amis qui nous parlent et qui nous tiennent compagnie, en fait. Et c'est vrai que, non seulement, c'est-à-dire, oui, cette personne est hors-jeu ou cette personne a fait un coup franc, mais c'est important. Surtout, ils se disent, allez, vas-y, ça, c'était bien. Ah, ça, c'était bien. Continue, encore 5 minutes. Vas-y, voilà, ne pense pas à la bière que tu vas prendre après. C'est ce genre de choses qu'ils nous disent dans l'oreillette. Et l'encouragement est important. Mais peut-être, on ne veut pas trop d'informations sur le temps, peut-être, mais beaucoup de ces conversations dans l'oreillette sont vraiment un avantage. Et j'ai parlé, en fait, au gars qui a fait ce commentaire. Il pensait que la formation était intéressante parce que l'arbitre, Massimo Boussaka, ne portait aucun crampon sur ses chaussures. Donc, peut-être qu'il allait tomber. Donc, peut-être qu'il devrait avoir de nouvelles chaussures pour les changer. Donc, c'est la dernière fois qu'il l'a aidé parce que, bon, il s'est fait renvoyer. Mais bon, il faut savoir à quel moment parler. Parce qu'autrement, ça peut être une distraction également. Donc, il faut vraiment que le quatrième officiel sache quand parler. Et je suis sûr que, Ivan, ce n'est peut-être pas forcément la meilleure information à ce moment-là, en tout cas. OK, merci. Merci. Stéphane, vous avez déjà eu l'expérience comme ça aussi d'un assistant qui sort complètement du... du match, quoi. Non, je n'ai pas connu à l'heure actuelle un quatrième qui me parle de la pluie et du beau temps. Ceci étant, c'est assez révélateur de ce qu'il faut qu'on demande au quatrième arbitre et qui plus est aujourd'hui en arbitre maintenant à cinq, donc avec des assistants additionnels derrière les buts sur la Coupe d'Europe. Donc, c'est hyper important de briefer toute cette pathétique. de toute cette petite équipe et de leur dire ce qu'on est en droit d'attendre d'eux, surtout à des moments hyper importants pendant le match. Moi, je préfère que le quatrième arbitre soit concentré sur le terrain plutôt que sur ce qui se passe au niveau de la surface technique et des bancs, qui me disent qu'il y a un nuage qui arrive, ça ne m'apporte absolument rien. Par contre, qu'il soit capable de me dire Stéphane, attention, la faute qui a lieu là devant le banc de touche, c'est une faute sévère, c'est quelque chose qui mérite une réaction au minimum, voire même un carton jaune ou des choses comme ça. C'est ce qu'on est en droit d'attendre aujourd'hui d'une équipe. On parle de teamwork. Ce n'est pas un arbitre, ce n'est pas un arbitre seul, c'est toute une équipe. et c'est logique qu'aujourd'hui, l'opinion publique, les dirigeants, les staffs techniques s'interrogent en se disant comment ça se fait, on peut mettre deux arbitres, trois arbitres, quatre arbitres, six arbitres, pour autant, ils ne prennent pas la bonne décision. Donc évidemment, il faut que le quatrième apporte aussi sa contribution à l'ensemble. D'accord. Après avoir longuement discuté de votre équipe, on va passer un petit peu à ce qui est parfois un petit peu plus difficile, la relation avec les joueurs. Comment, pour faire le parallèle avec une entreprise, un manager doit parfois sanctionner les mauvais comportements. Il peut être plus ou moins réticent à le faire. Est-ce que vous êtes un partisan du premier carton jaune très rapide pour calmer les débats ? Je crois qu'il n'y a pas de règle prédéfinie par rapport à comment on aborde un match. Et est-ce que de suite, je fixe la limite ? Parce que si on fixe la limite trop tôt, on peut être prisonnier du premier carton jaune qui va vous suivre jusqu'à la 90e et même au-delà. On risque de finir un match avec 14 cartons. Et pour autant, votre autorité aura été mise à mal. Donc le premier carton jaune il est hyper important. Et ça peut être, à l'inverse, ça peut être un carton rouge au bout de 20 secondes. Vous avez à peine donné le coup d'envoi qu'il y a déjà un premier tacle qui part et qui met en danger l'intégrité physique de l'adversaire. Il va falloir au bout de 20 secondes mettre un carton rouge. Donc il n'y a pas de règle absolue. Le tout, c'est de sentir le jeu, c'est de savoir à quel moment on accepte, à quel moment on n'accepte plus, fixer un cadre et une limite, ne pas en déroger, mais attention de ne pas être pris au piège de la cartonnite aiguë au risque de finir avec un nombre incalculable de cartons. Monsieur Webb, normalement dans les entreprises, nous avons des situations où on doit avertir les gens avant de les renvoyer. Première, deuxième, troisième avertissement. Mais la question, pour vous, vous savez, on a l'avertissement avant le carton jaune, ensuite le carton rouge. Est-ce que vous ne pensez pas peut-être des fois que vous ne devriez pas donner votre carton rouge dès le début ? L'arbitrage, c'est un truc intéressant, en fait, parce qu'en fait, on n'a que trois armes, en fait, si vous voulez. On ne peut pas frapper les joueurs, non, ça, on ne peut pas. Mais on a trois armes, on a le carton rouge, le carton jaune et notre personnalité. Et c'est tout. À rugby, ils vous donnent qu'on peut leur envoyer une exclusion temporaire de 10 minutes, etc. Mais non, on n'a pas ça, on n'a pas la prison. Donc, dans certains cercles, peut-être, il faudrait introduire le fameux sinbin qu'on a au rugby. Stéphane l'a bien dit, peut-être qu'il va se passer quelque chose après 20 secondes et qu'il va mettre en danger un joueur. Donc, il faut là, directement, passer au carton rouge. Mais, en principe, les arbitres essaient d'utiliser d'abord leur personnalité pour la première fois. et quelquefois, il faut avoir 14 cartons jaunes, c'est vrai. Mais, en principe, ce n'est pas un signe d'une bonne performance. Donc, on essaie d'utiliser notre personnalité au tout début du jeu et ensuite, les joueurs sont souvent réceptifs à ça. Et, on les aide. Peut-être qu'un employé, à un moment donné, un salarié, va faire une erreur, mais pas forcément une erreur très grave. Et je pense qu'il est réceptif à l'avertissement qu'il va avoir. Mais un salarié va savoir que s'il a fait quelque chose de très grave, un vol, par exemple, il sait qu'il va être renvoyé tout de suite. Il y a des règles écrites et des règles qui ne sont pas écrites. Et le football n'est pas différent. Les joueurs savent que certaines choses vont faire que l'arbitre n'aura pas le choix de leur donner un carton rouge. Mais on voit ça comme un signe de réussite si on arrive à gérer les joueurs et les emmener avec nous jusqu'à la fin du match et avoir la confiance du joueur. C'est toute la compétence de convaincre les joueurs. On ne peut pas être toujours d'accord avec toutes les décisions qu'on fait, mais tant qu'ils voient ce que vous essayez de faire et d'avoir une contribution positive dans le jeu ou dans l'entreprise, et il n'y a pas besoin de donner un deuxième avertissement. Mais également, ils doivent ne pas avoir la peur, mais avoir en tout cas la certitude que certaines choses ne sont pas acceptables ou alors on va avoir de l'anarchie. Justement, Stéphane, pour revenir là-dessus, est-ce que quand vous sanctionnez un joueur, vous n'avez pas l'impression de ne l'avoir pas perdu, mais vous auriez pu peut-être l'éduquer, le sensibiliser, lui parler avant la décision ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait souvent dans le métier d'arbitre et justement qui pourrait comme si vous aviez perdu au moment où vous donniez le carton quelque part ? Comme le disait fort justement Howard, la première des choses, c'est une approche pédagogique. Quand on peut désamorcer une situation sans forcément de suite mettre la main à la poche, c'est mieux parce que ça permet justement d'économiser entre guillemets des cartons pour pouvoir tenir le match jusqu'à la dernière seconde. En ceci étant, il y a des matchs qui sont tout simplement inarbitrables. On a l'impression d'être plus dans une cour de récré où ça se dispute à tous les coins de la cour et où il faut mettre des sanctions. On va parvenir sur la finale de la Coupe du Monde. Howard a fait largement son job et c'était tout simplement presque inarbitrable. Il n'empêche qu'il est allé jusqu'au bout du match. la finale a donné ce que ça a donné et il a fait son taf et pour autant il a dû mettre à plusieurs reprises la main à la poche parce qu'il n'y avait pas d'autre issue. Donc on peut avoir une approche pédagogique, une approche psychologique, mais à un moment vous ne pouvez plus mettre du bon sens là où il n'y en a plus. Il y a des garçons où vous pouvez être animé des meilleures intentions pour avoir cette approche-là. Ils ne sont pas du tout réceptifs et pour certains ils ne comprennent que par la manière forte qui est le carton. Autre question pour vous, M. Webb. Nous savons que vous avez la passion du foot et on a pu voir dans le film que toute votre famille, votre père sont tous impliqués dans le foot et vous avez donc des stars que vous admirez sur le terrain puisque vous avez la passion du football. Mais comment est-ce que vous faites quand vous jugez et pour que vos opinions personnelles n'interfèrent pas avec votre jugement ? Tout d'abord, je pense qu'il est important d'être passionné dans le métier qu'on fait. Ça c'est sûr. Et je pense que le mot passion est trop utilisé, peut-être un peu galvaudé mais je pense que tous les gens que je rencontre qui réussissent de quel que soit son métier, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le show business, la politique ou les affaires, ils ont tous une passion. Ils se donnent à 100% dans ce qu'ils font. Ils sont vraiment passionnés. Et nous, nous ne sommes pas différents. et quelquefois ça m'ennuie. Mais ils connaissent les règles du jeu mais en fait les arbitres ils ne comprennent pas vraiment le football et qu'ils n'y connaissent rien. En fait, on a dédié notre vie au foot à 20 ans et c'est notre passion du foot. C'est ça qui nous fait nous lever le matin. et donc c'est un amour du jeu notre amour du jeu du beau jeu et une admiration pour les gens qui jouent. Et bien sûr, on a les meilleurs sièges dans le stade puisqu'on est juste au milieu de ces gens avec des matchs formidables et c'est toujours des super jeux mais bon, la peur du temps c'est le cas et ce sont des artistes qui ont ce don et qui ont ce talent et qui l'utilisent et qui apportent beaucoup de plaisir et de joie aux spectateurs mais il faut se souvenir que le jeu c'est les joueurs et également les gens qui ont payé leur ticket pour regarder ça dans le stade ou à la télévision. Donc, pour, par exemple, la finale des Champions League quand je suis arrivé dans le stade la Coupe d'Europe est arrivée comme ça et je me voyais dedans et j'étais tellement près de la Coupe d'Europe que je pouvais me refléter dedans et toute l'ambiance était électrique à Madrid à Madrid où vous avez toutes les couleurs de Milan et les couleurs de Munich sur ma gauche et j'étais vraiment passionné par le jeu mais il faut rester concentré sur le travail qu'on vous a donné et rester professionnel et c'est très important que on contrôle nos émotions et qu'on en fasse quelque chose de positif pour faire notre boulot qu'on ne soit pas distrait et juger le jeu et des fois je les félicite à la fin du jeu mais c'est important que vous êtes l'arbitre et que vous n'êtes pas là pour être leur ami non pas que je leur dise allez je ne vais pas commencer à leur taper les fesses en leur disant il faut faire votre boulot il faut que vous soyez l'arbitre parce que ça veut dire qu'eux ils peuvent bosser et ne pas s'embêter à l'influence qu'à l'arbitre je pense qu'on va y revenir aussi sur l'histoire du comment je manage un joueur qui a un peu plus d'expérience qu'un novice qui apparaît sur un championnat puisqu'évidemment notre volonté première c'est de fluidifier le jeu c'est de pouvoir apporter notre contribution à ce que le jeu se déroule sous les meilleurs auspices qu'on puisse le laisser vivre parce qu'on est là pour ça moi je dis toujours quand on me pose la question qu'est-ce que vous allez arbitrer la semaine prochaine en règle générale je réponds je ne vais pas arbitrer je vais jouer parce que même s'il y a un cadre à définir même s'il y a des lois du jeu à faire respecter on est aussi joueur dans l'approche c'est-à-dire que dès qu'on va pouvoir laisser l'avantage pour que l'action se déroule sous les meilleures conditions et peut-être même aller jusqu'à une action prometteuse et un but on est les premiers à s'en réjouir plutôt que de sanctionner et de siffler donc notre approche elle n'est pas là elle est plutôt justement de faire vivre le jeu et de laisser vivre un maximum maintenant dans l'histoire du management puisque vous êtes tous des managers ou futurs dans vos entreprises respectives évidemment c'est peut-être plus compliqué de manager un ancien ou un collègue qui est un peu plus âgé qu'un jeune qui vient de débouler dans l'entreprise où ça sera plus facile de recadrer le jeune nouveau que le plus ancien et c'est la difficulté de ce que j'appelle le copinage c'est-à-dire que quand on arbitre au World ça fait je ne sais combien d'années qu'il arbitre sur la première ligue anglaise moi je vous parle de mon expérience ça fait neuf ans neuf saisons maintenant de ligue 1 évidemment les clubs vous connaissent évidemment les joueurs vous connaissent évidemment les présidents les entraîneurs vous connaissent savent pertinemment comment vous fonctionnez comment vous réagissez je serais presque prêt à parier qu'ils ont des petites fiches sur chaque arbitre en disant lui il réagit il se comporte comme ça lui plutôt comme ça donc ils connaissent le tort ce serait de rentrer dans ce système de copinage de je suis pote avec un tel parce que ça fait 50 fois que je l'arbitre et à un moment ou à un autre il vous fera la pire crasse possible sur le terrain et là il n'y a pas d'amitié et là il n'y a pas de copains c'est chacun pour soi donc moi je me refuse je sais que certains arbitres le font moi je me refuse le tutoiement les joueurs c'est monsieur il n'y a absolument aucune raison que vous demandiez à ce que les joueurs vous appellent monsieur l'arbitre et que vous vous permettiez de les tutoyer ou de les appeler par leur prénom et quand on commence à mettre le pied dans cette histoire de copinage à un moment ou à un autre ça se retourne contre vous je crois d'accord Stéphane toujours une question sur la gestion un petit peu des émotions pendant le match quels éléments sont les plus dérangeants pour un arbitre enfin pour vous en l'occurrence est-ce que ça va être les spectateurs les supporters qui sont dans un jour un petit peu incertain est-ce que ça va être les entraîneurs est-ce que c'est l'arbitre assistant qui ne sera pas dans le match qu'est-ce qui vous personnellement vous gêne le plus je crois qu'il y a pas mal de parasites autour d'un match et c'est là où on doit se forger une carapace et faire un petit peu abstraction de tout cet environnement c'est déjà en amont tout ce qui se passe dans la presse avant un match les déclarations entre les différents clubs donc on fait monter un peu la pression et on se retrouve sur un match qui avant même d'avoir débuté est déjà explosif mais il l'est en coulisses après en effet en fonction du alors je prends juste un exemple on avait fait il y a de ça quelques semaines le classico PSG Marseille et déjà en coulisses avant le match il y avait déjà toute l'histoire du les supporters marseillais ne vont pas pouvoir se rendre au Parc des Princes pour des raisons de sécurité donc ça avait déjà fait monter un peu mais on a ça toutes les semaines on a Marseille-Lyon ce week-end par presse interposé les présidents s'envoient des flèches donc vous n'avez pas encore sifflé le coup d'envoi initial du match que vous êtes déjà sur une poudrière déjà pour commencer donc il faut savoir faire abstraction de tout ça alors évidemment les mouvements de foule font qu'à un moment donné si vous avez un peu lâché au niveau de la concentration ça peut vous polluer si je prends l'exemple au World de la Coupe du Monde on avait été un peu chagriné au début par les vous-vous-zelas à telle enseigne qu'à l'entraînement avec les fitness coach on avait droit à un rendu des vous-vous-zelas comme le jour du match de telle sorte qu'on s'en imprègne et qu'on ne soit pas troublé par ce genre d'expérience qui était vraiment une gêne aussi bien pour vous téléspectateurs que pour nous sur place après en effet quand vous avez un système et Ovoire on en a parlé tout à l'heure un système de communication entre arbitres qui fait que le dialogue peut vite basculer à la synergie téléphonique à un moment donné il faut recadrer tout ce beau monde parce que vous y perdez en concentration donc il faut impérativement se focaliser sur le match sur la mission que vous avez à faire et faire abstraction de tout ce qui peut se passer bande touche réaction du public intervention incessante des arbitres assistants des choses comme ça mais voilà il faut savoir le faire ça fait partie de l'approche aussi pour arbitre à ce niveau nous savons que certaines choses peuvent être dérangeantes et est-ce que vous avez des trucs des astuces pour rester concentré comme vous faisiez là non je pense que tout à fait je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Stéphane comme les bruits de la foule et tout ça ça peut avoir un impact parce que on a les spectateurs qui sont parfois hostiles partisans et ça peut avoir une influence sur l'ambiance dans le stade et ça peut évidemment affecter tout le monde comme moi des fois au tout début de ma carrière en Angleterre qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce que tout le monde du public réagit de cette façon peut-être que je siffle trop ou pas assez de fautes et là ça avait une influence sur mon jeu et de manière négative bien souvent donc aujourd'hui je sais que si je commence à ressentir ça ça va avoir un impact négatif et quand nous sommes dans un stade où je sais qu'on va voir un public hostile où j'ai un plus jeune collègue je vais lui dire ne sois pas surpris par la réaction du public ne pense pas automatiquement que tu as fait quelque chose de mal c'est simplement leur réaction je vous le dis maintenant je peux te dire que tu vas voir un public hostile et n'interprète rien et quand vous avez des différents endroits du monde vous avez la même réaction les publics réagissent différemment certains ils vont avoir un mouchoir blanc s'ils n'aiment pas donc je ne sais pas mais dans certains pays c'est ça ou alors ils vont allumer un briquet ou ils vont siffler tout le temps c'est différent à chaque fois donc c'est bien de savoir qu'il y a des réactions qui existent et il faut être préparé et ce qui veut dire aussi que c'est ce que je m'attendais et ça n'a pas d'impact sur donc voilà un peu je dirais mes trucs mes techniques si on sait que ça va se passer vous pouvez réagir beaucoup plus facilement quand ça se passe et plutôt que de vous poser la question qu'est-ce qui se passe des fois il faut se préparer à des choses des fois il faut voir qu'est-ce qui va influencer les jeunes et par exemple lundi Manchester United on savait que c'était deux joueurs français d'ailleurs je crois il y a un égale pari d'Arsenal qui était un peu et Samir Nazri également on a dit des choses sur Manchester United donc c'était vraiment bon et je me disais fermer la bouche comme on dit en anglais c'était le début du jeu donc il faut je savais ça parce que je savais que comme ils allaient jouer l'un contre l'autre je savais que ça avait une influence mais autre chose on peut comme on l'a dit on oublie ça on fait abstraction de tout ça il faut se concentrer sur le jeu et s'assurer que ça n'a pas d'influence sur vous maintenant si on parlait de gestuelle du langage du corps c'est incroyable quand on parle d'arbitrage je suis vraiment impressionné et je pense qu'il y a vraiment les actions parlent plus que les mots comme on dit en anglais et avec vos gestes et tout ça c'est vraiment incroyable est-ce que vous avez vraiment une formation est-ce que vous avez appris comment est-ce que vous faites en fait dans le processus que nous subissons tous par exemple pour l'Afrique du Sud beaucoup de notre formation impliquait les langages du corps avec un spécialiste qui se concentrait sur cet aspect propre ça fait tellement partie de ce qu'on fait qu'on nous a demandé toutes les semaines de nous connecter à une plateforme d'e-learning avec différents types de langage du corps du football des fois c'est une vidéo des fois c'est juste une image et on nous a demandé de commenter ce qu'on aimait dans cette attitude ce qui n'allait pas dans cette attitude et on voyait l'utilisation d'autres arbitres dans le monde et des experts du langage du corps venaient nous expliquer ce qu'il en était et on apprend vraiment beaucoup de choses mais on apprend également soi-même par exemple avant je parlais au joueur et je faisais des grandes décisions quand c'était un pénalty et un joueur venait vers moi j'expliquais la décision et on avait une conversation pendant 30 secondes et je me suis aperçu assez rapidement qu'il voyait ça comme de la faiblesse de ma part j'essayais de me convaincre que j'avais la bonne décision et j'ai appris assez rapidement que les grandes décisions et les décisions importantes il faut donner la décision et dire que ce n'est pas discutable c'est ma décision et je ne vais pas la changer et c'est là qu'il faut utiliser des gestes du langage du corps parce que tout le monde vous regarde c'est moi c'est moi le chef c'est ma décision et je ne veux pas en discuter et les autres fois peut-être que il y a un remplacement on peut discuter on peut avoir une petite conversation avec les joueurs d'après moi c'était la décision et voilà pourquoi j'ai le fait mais je peux comprendre que vous avez un point de vue différent on apprend un petit peu c'est la façon dont on le dit et comment on utilise le corps pour faire passer le message et faire passer le message que vous êtes confiant et que vous êtes le boss et peut-être que je ne suis pas d'accord mais moi je sais ce qu'il fait je pense qu'on peut juste rajouter par rapport à ce que dit Howard je pense que la question du body language est quelque chose de capital dans le sens où la seule façon qu'on est nous sur le terrain d'expliciter aux gens qui sont venus voir le match aux téléspectateurs notre arbitrage c'est de le rendre le plus lisible possible et évidemment quand on ne connait pas forcément les règles du jeu si un joueur commet une faute qui mérite par exemple un carton jaune vous décidez de laisser l'avantage parce que vous êtes là pour faire vivre le jeu et que 30 ou 40 secondes plus tard une fois que l'action est terminée vous appelez ce joueur qui a commis la faute au début pour lui mettre un carton jaune personne dans le stade voire peut-être même à la télé ne comprend pourquoi vous lui mettez un carton jaune le fait de le faire revenir quasi à l'endroit où il a commis la première faute de montrer l'endroit de la faute et de lui dire c'est pour cette faute là que je vous mets un carton jaune les gens dans le stade et à la télé comprennent mieux la raison pour laquelle vous le sanctionnez et ça on doit vendre un peu notre arbitrage pour le faire du moins comprendre voire accepter c'est encore mieux notre projet c'était aussi de matérialiser un petit peu votre body language alors on va on va regarder un petit peu quelques photos en commençant par la photo numéro 2 si c'est possible voilà donc là on a une vraie illustration du teamwork dont vous nous parliez est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les rituels d'avant match pour souder l'équipe oui alors en fait il y en a plusieurs parce qu'on finit par être plus ou moins pas superstitieux mais pas loin quand on a des matchs qui nous portent un peu la poisse on se dit qu'est-ce qu'on avait fait sur ce match-là pour éviter de leur produire et même dans le dans les petites mimiques d'avant match non en règle générale c'est on recherche évidemment la motivation de tous les instants donc c'est avant le match de travailler davantage sur la confiance en soi en se disant on nous a désigné sur ce match-là c'est qu'on nous fait confiance c'est qu'on est capable de le faire donc on recherche la motivation ensemble moi j'utilise pas mal le système d'oreillette pour booster davantage mes assistants et les motiver encore davantage quand le match est tenu correctement et qu'il nous reste quelques minutes à arbitrer c'est de leur mettre un espèce de compte à rebours dans la tête en leur disant attention ce match-là qu'on maîtrise il nous reste encore 5 minutes il nous reste encore 4 minutes il nous reste 3 minutes il nous reste 2 minutes on est dans la dernière minute on lâche rien et on trouve la motivation ensemble pour aller au terme du match et quand le match s'est bien passé on n'a pas influencé le résultat on a fait notre job et bien à la fin c'est des poignées de main comme ça où on est content de ce qu'on a fait et je crois qu'il ne faut surtout pas oublier la notion de plaisir dans ce qu'on fait aujourd'hui c'est l'essentiel d'accord alors on va peut-être regarder la photo numéro 4 qui est assez parlante parce que le body language c'est aussi ça c'est le sourire est-ce que c'est important le sourire ? ça permet surtout de désamorcer des situations c'est-à-dire être capable à un moment de reconnaître une erreur quand on pense ne pas avoir pris la bonne décision et de se dire bah oui en effet peut-être je me suis trompé voilà on réclame un corner et nous on a mis un 6 mètres et en effet tout le stade a vu qu'il y avait corner et vous êtes le seul à avoir pris la mauvaise décision c'est un moment dans le replacement dans le positionnement de croiser la course d'un joueur en disant ok je suis désolé je me suis trompé bon voilà ou de se dire bah oui j'ai vu je suis d'accord avec toi mais même si j'ai pas pris la bonne décision bon voilà ça permet de désamorcer et je crois qu'il ne faut pas avoir un aspect un peu psychorigide sur un match de foot c'est aussi de montrer qu'on a des sentiments qu'on est capable de sourire qu'on est capable d'être tout autre chose qu'un shérif d'accord sur cette photo en particulier on a presque l'impression que vous lui parlez à Temp Ben Arfa enfin je sais pas si vous vous rappelez de la situation vous lui dites quoi ça devait être la finale de la coupe de la ligue probablement je sais pas ce que je pouvais lui dire à ce moment là mais comme c'était un match qui était plutôt électrique évidemment parce que c'est une finale et que celui qui gagne la finale rajoute une ligne à son palmarès et peut aller décrocher une qualification pour la coupe d'Europe c'est hyper important évidemment bon voilà peut-être il y avait une situation juste avant où je n'avais peut-être pas prise la bonne décision et puis là je m'étais permis de lui dire peut-être bah oui vous aviez raison et allez on repart comme si de rien n'était merci alors on va peut-être regarder la photo numéro 6 parce que là on a la vraie expression du body language alors Howard vous êtes vraiment ferme dans votre attitude sur cette photo quel est le sens de votre geste ici en regardant cette photo c'est vraiment beau n'est-ce pas je suis vraiment beau là-dessus évidemment c'est une indication aux joueurs d'attendre le sifflet avant de redémarrer et en fait c'est un match entre Brésil et Chili la coupe du monde et très clairement j'avais deux équipes de notre partie du monde d'Amérique du Sud et donc une indication visuelle ici sont très importantes l'anguage du corps est important et c'est pas uniquement parler aux joueurs je peux dire aux joueurs qui étaient à côté de moi qui a eu le coffran attend que je siffle et il pourrait peut-être me comprendre même mais la personne qui était à 10 mètres qui a décidé de le faire rapidement n'a pas entendu mon indication et le gardien non plus donc et aucun des spectateurs non plus donc en montrant le sifflet c'est de s'il le prend rapidement moi j'avais montré que le coffran devait être fait au moment où je siffle et ça me donne de la crédibilité parce que j'ai planté le d'accord s'il le fait rapidement c'est lui qui va être pris si c'est pas moi on lui aura dit on lui aura eu l'instruction donc ce genre d'indication visuelle est importante et je pense que peut-être c'était également pour le gardien en disant on va pas le prendre en avance c'était une indication typique en disant attendez que je siffle voilà donc peut-être une dernière question avant de passer au public on sait que c'est une question assez sensible donc je vais vous la demander d'abord tout à fait tout à fait tout à fait on fait tous des erreurs on a vu ça dans le film il y a des erreurs qui peuvent être très graves des gens vous ont menacé de mort mais quand ça se passe comment est-ce que vous ressentez ça est-ce que c'est très dur pour vous est-ce que vous vouliez corriger les erreurs mais comment est-ce que vous réagissez je pense que l'une des choses qu'il faut accepter dans notre métier que nous avons choisi c'est que les gens s'attendent à ce que nous soyons parfaits pour tous les matchs et que nous nous améliorions en plus ce qui est impossible je pense qu'il faut également accepter que parfois on va faire une erreur et je pense qu'il est plus facile d'accepter une erreur si on sait d'avance que de temps en temps bien qu'on vise l'excellence parfois on va faire des erreurs et il faut essayer de prendre du recul par rapport à nos erreurs ça peut être une erreur sérieuse mais 9 fois sur 10 on prend les bonnes décisions des fois on va en faire une mauvaise mais en tout cas toute décision est prise avec honnêteté sur l'information qu'on a reçu et on ne va pas réussir à tous les coups c'est pratiquement impossible donc on travaille très dur et on fait vraiment attention aux décisions qu'on prend on veut tellement bien faire à chaque fois même si j'ai l'impression de faire une bonne décision la plupart des gens la moitié des gens par exemple ont pensé que c'est une mauvaise décision donc on ne peut pas faire plaisir à tout le monde de toute façon et tout le temps mais c'est ce qu'on essaie de faire et on travaille dur pour le faire et concernant les critiques des gens ça a de l'influence sur nous mais on fait plus attention à certaines personnes que d'autres évidemment on n'aime pas que les gens nous menacent de mort mais ça n'arrive pas souvent la plupart du temps les critiques sont contre nous en tant qu'arbitre mais pas en tant que personne et c'est important de garder ça d'avoir du recul par rapport à ça et de ne pas laisser les critiques nous affecter et de nous rendre plus forts Monsieur Lannoy vous voulez peut-être réagir également Juste dire que je ne sais pas si l'erreur est humaine ou si comme dans la préface du bouquin tout s'arbitre c'est l'humain qui fait par définition des erreurs toujours est-il que évidemment quand l'attaque vise l'arbitrage en général c'est un peu moins gênant quand les attaques sont ciblées sur l'homme et sur l'individu qu'on traite de voleur ou qu'on veut tuer c'est évidemment inacceptable voilà et puis je voudrais juste le dire que malheureusement comme l'a dit Howard des erreurs on en fait on en fera encore dans les semaines à venir ben voilà il faut se nourrir de ces erreurs là pour continuer à avancer pour essayer de les réduire à leur plus simple expression parce que dans la vie tous les jours vous prenez pas vous forcément les bonnes décisions nous non plus et on se construit aussi dans la difficulté et malheureusement dans l'erreur alors il faut pas les reproduire tous les week-ends évidemment mais voilà il faut essayer d'avancer comme ça en essayant de les corriger et on se construit et on se construit on se construit on se construit C'est parti !